Merci d'accueillir chaleureusement le journaliste Emmanuel Fonstel, le réalisateur Péry Péretti, qui est le premier, Thierry Péretti. Bonsoir, bonsoir, distance, alors bien sûr des micros vont circuler, je ne sais pas s'il y a déjà des questions mais j'en ai peut-être une première pour lancer. Alors c'est assez rare d'avoir à la fois l'acteur et le personnage, enfin l'homme qui a inspiré le personnage, je ne sais pas comment dire. Du coup j'avais une question sur la préparation, est-ce que vous vous êtes rencontrés tous les deux assez tôt en amont du projet ? Est-ce que c'était plutôt venu à la fin du projet ? Comment ça c'est votre première rencontre ? Je ne crois pas qu'on se soit rencontrés beaucoup en amont, on s'est beaucoup vu pendant je pense, surtout après, on est devenus assez proches. C'est vrai que pour moi c'est la première fois que je joue quelqu'un que je connais en fait, qui vit en fait. Et qui, bon, même s'il y a 20 cm de plus en termes de hauteur, c'est quand même assez rare de jouer quelqu'un qui a l'écule. Et là, oui effectivement, c'est mieux en tout cas, pour apporter en fait la dimension journalistique, enfin surtout l'approche de la langue qui était assez délicate sur ce film. Parce qu'il y a tellement de couches de lecture et d'épaisseur à ingurgiter pour rendre en fait tout ce récit entendable et digeste. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré Emmanuel, comme c'est une partie de sa vie aussi, c'est vrai qu'il a une capacité à rendre, je dirais, cette enquête entendable et vivante. Enfin, pour moi, c'était vraiment une espèce de moteur. Enfin, j'étais assez fasciné à l'endroit de la parole. C'est-à-dire qu'on lui en parlait, quand on parle, c'est quelque chose qui paraît extrêmement simple. Alors qu'après, à jouer, c'est encore autre chose. C'est un autre débat. Alors, comme vous allez voir, je fais des réponses interminables. Beaucoup de digressions. N'hésitez pas à m'occuper si ça vous paraît pénible. Et puis sinon, vous subirez mon réveil. Ça laisse le temps à la salle de lever la main. Alors, c'est toujours le plus difficile. La première qui est là, au premier rang. Normalement, il y a un micro qui devrait vous allumer justement. Au premier rang. Merci. Bonjour. Moi, c'est une question pour l'organisateur du film. Le film est au format 3 par 2, 4 tiers. Je ne suis pas sûr du format. C'est un format qu'on ne voit pas souvent au cinéma. Qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour ce format qui est finalement assez surprenant pour un film du cinéma ? Alors, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus maintenant, ce format. C'est le format, oui, c'est un 4 tiers, mais c'est entre 4 tiers et 1,37. Bon, c'est une histoire d'abord de goût. C'est que j'aime ce format-là pour la mise en scène parce que je trouve qu'il concentre, que c'est un des formats les plus physiques. Ce n'est pas un format qui endort, mais c'est un format qui réveille, qui est un peu compliqué au début parce qu'il est un peu contradictoire avec l'envie qu'on peut avoir d'être dans le film et de se laisser verser. Il est un peu dur, mais je trouve que c'est un format qui concentre, que c'est un format... C'est le format primitif, c'est un des premiers formats du cinéma. Parce que les premiers westerns étaient formés dans ce format carré. C'est un format qui allonge, on privilégie le haut, le bas plutôt que les côtés. Et c'est un format qui demande un travail sur le son très, très différent aussi. On travaille sur la hauteur, sur l'impression qu'on peut avoir du son derrière l'écran et pas dans un système qui serait un 12.8, 3.25 comme beaucoup de films américains. C'est quelque chose de plus cru, de plus brut, qui contredit un peu l'apparence de réalisme du film. Mais c'est surtout une affection profonde pour ce format. J'avais fait un premier long métrage dans ce format là aussi. Ok, merci. Une autre question. Alors, on va voir sur le côté. Ah, il y en a deux sur la droite. Bonsoir. Au début du film, tu m'adresse encore une fois au réalisateur mais aussi à l'acteur. Au début du film, vous précisez bien que même si c'est librement adapté d'un livre, c'est une fiction. Pourtant tout au long du film, il y a une vraie limite avec le documentaire. Ça tend vers le documentaire par cette image très crue et très condensée que vous décriviez. Elle est où finalement la limite entre fiction et réalité dans votre film ? C'est un rapport, c'est une relation quoi. Le carton du début, c'est vrai qu'il insère une relation avec les spectateurs, avec vous. C'est vrai que je ne sais pas combien de films, que ce soit au cinéma ou dans les plateformes, qui mettent au début ce truc, attention, voilà, c'est inspiré de faits réels, c'est adapté, tout ça. Moi, ça me pose toujours un problème parce que c'est comme une espèce de chantage avec le spectateur de dire ça, de dire, ah, regardez, c'est inspiré de faits réels, donc voilà, ça suffit pour ne se poser aucune question. Alors que là, on se dit, voilà, c'est inspiré, c'est très vraiment inspiré de faits réels, mais c'est de la fiction. Alors qu'on voit bien que le film, plus il se déroule, on voit bien qu'il est visiblement très documenté. Mais il est du côté de la fiction, il est d'à côté, même si, par exemple, dans le film, il y a des tas de scènes, c'est ce que disait Pio tout à l'heure, il y a des scènes qui ont été, des entretiens, par exemple, entre Stéphane, que joue Pio, qui est le personnage qui est inspiré par Emmanuel, Fransten, et les entretiens à Lugano avec Hubert, c'est des vrais entretiens, une partie des vrais entretiens. Mais ce n'est pas parce qu'on prononce que les mots qui ont été prononcés, on les remet à l'image, que c'est du documentaire, c'est de la fiction, c'est de l'interprétation. Il y a presque quelque chose qui est de l'ordre de la musique, en fait, d'une réinterprétation de quelque chose. Comment on redonne accès à quelque chose qui s'est passé ? Pas en disant que c'est exactement comme ça et c'est réaliste, mais en redonnant, en faisant un pas de côté et en le proposant d'une autre façon. Le film, il est vraiment de la fiction, c'est un film de mise en scène très écrit à la virgule près, mais effectivement très documenté, très en prise avec à la fois les événements et les personnages qui ont gravité autour de ces événements. Et après, je pense que de par convention, par convention, un film, en soi, à partir du moment où il est interprété par des acteurs, c'est une fiction. Effectivement, il y a un ancrage qui est assez réaliste, enfin, qui parle d'une enquête réelle, mais au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a un montage, n'importe quel film. Mais la trajectoire, je veux dire, la traversée que nous, on a vécue, je parle de Rochdy ou de Vincent, ou d'autres personnes, ou Manetis, il y a quelque chose que nous, c'est une langue dont on s'empare. Parce que là, en plus, là, en l'occurrence, l'importance de la langue, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on est dans un truc qui est tellement précis en termes de rapport de tonnage, d'arrivée, de rendre, encore une fois, j'en suis là-dessus, mais c'est-à-dire de rendre entendable une enquête assez tentaculaire, assez longue, créer à l'intérieur de ça une puissance dramaturgique, c'est que c'était, enfin, pour moi, c'est vraiment, ça a été un parcours, ça a été huit mois de ma vie assez exceptionnel, enfin, vraiment, une plongée assez vertigineuse. Je veux dire, encore une direction un peu pénible. Mais il y a un jeu, enfin, il y a un truc ludique d'une ironie, effectivement, c'est, voilà, si on lit ce premier carton et qu'on le prend comme ça, au premier degré, on peut, tout au long du film, se poser la question, non, alors, c'est vrai, c'est pas vrai, ça se passe comme ça, ça se passe pas comme ça, et on est au cœur du film, puisque les questions, c'est vrai, la question de la vérité, la question de la réalité, la question de la fiction, elle traverse le film. Alors, il y a une autre, voilà, une question là-bas. Bonsoir. Moi, j'ai une question concernant la fin, et aussi sur ce dont on parlait tout à l'heure, justement, c'est, tout le film, c'est très expliqué, très réel, on est dedans, c'est pas un documentaire, du coup, comme vous l'avez dit, mais c'est cette approche-là, et à la fin, moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu, il y a eu toute cette enquête, et au final, le bureau a changé de nom, et il est mort, et du coup, on n'a pas trop eu de suite, enfin, en fait, ce qui m'a surpris, c'est que tout le long, on suit l'enquête, et à la fin, je sais pas si dans la vraie vie, du coup, il y a eu vraiment des conséquences à cette enquête-là par libération, ou si ça a été un non-lieu, il a dû démissionner, ou on sait pas trop. Il y a des conséquences, il y en a eu une ce soir, de conséquences, Emmanuel en parlera, Emmanuel a reçu un mail du commissaire divisionnaire, qui était, à l'époque, le patron de l'Office central de réprération du trafic du stupéfiant, que joue Vincent Lindon, pour dire, de façon très, comment dire, offensive, mais malgré tout, voilà, de se dégager, qu'il disait qu'il renonçait, parce que le procès qu'on voit, qui est un procès en diffamation, à la fin, il a des suites, il y a eu appel, etc., et là, il a reçu, tu en parleras, il envoie un mail pour dire qu'il renonçait, il renonçait à la suite. Mais finalement, ces questions-là, elles sont, c'était, pour nous, pour Pio, pour Emmanuel, ce qui était fort dans ce sujet-là, c'est d'arriver à épouser ce qui se passait dans la vie, à la fois à l'enquête que menaient Emmanuel et avec Hubert, à la fois ce qui se passe autour du trafic de drogue, on voit bien qu'on en parlait du trafic aujourd'hui, et de voir comment on peut faire du cinéma pratiquement en direct. C'est très bien, vous savez que faire un film, c'est compliqué, il faut l'écrire, il faut le financer, il faut le tourner, il faut le monter, il faut le sortir, souvent il y a beaucoup de temps qui se passe, et comment on arrive, avec cette lourdeur-là de la mise en scène, d'être un peu connecté avec ce qui va se passer pour pouvoir le donner, être synchrone avec la vie de l'enquête. Il se trouve que, par exemple, le procès à la fin, il a eu lieu pendant le tournage, il n'était pas écrit, il s'écrit pendant le tournage, et il restitue quasiment exactement les paroles qui ont été prononcées, les gens qui étaient là, les enjeux, etc. Pas pour faire, pas simplement pour faire vrai, mais pour que le film soit le plus tenté d'être le plus vivant possible. Voilà, mais ça continue, l'histoire continue. Pour prolonger ce que dit Thierry, c'est vrai, comme lui, disons, en regard d'artiste, moi j'ai un regard de journaliste, ce qui fait que, pour moi, précisément, c'est pas quasi du documentaire, mais en tout cas, on est très très proche du réel. Au point qu'au départ, quand Thierry a été choisi pour adapter le livre, il aurait tout de suite dit que c'était compliqué, parce qu'il y avait précisément des affaires judiciaires toujours en cours. Il faut distinguer les affaires judiciaires dont moi j'ai été l'objet, c'est-à-dire les plaintes qui ont été déposées contre moi, pour mes prêts pieds dans l'Ibée ou pour le livre que j'ai écrit avec Peravoine, pour lequel j'ai déjà eu deux procès, dont on voit le deuxième dans le film, et un troisième où j'ai appris, je n'ai pas reçu le mail personnellement, c'est un mail qui a été envoyé à la 17e chambre de l'Incorrectionnel de Paris, dans lequel François Thierry, le patron des stucs d'hier avant le film, se désiste précisément après avoir pourtant poursuivi le livre qui est sorti en 2016, qui s'appelle L'infiltré, et il considère qu'au fond, il n'y a plus lieu de faire un procès, parce qu'au fond, c'est trop compliqué pour lui. Mais il y a un autre volet judiciaire qui est extrêmement important, ce n'est pas celui qui me concerne, c'est celui qui concerne directement François Thierry. Aujourd'hui, François Thierry, donc l'ancien patron des stucs, il est mis en examen dans deux dossiers, pour complicider le trafic de stupéfiants, pour l'association de malfaiteurs, pour faux en écriture publique, il risque dix ans de prison aux assises. Ces affaires, elles sont toujours en cours. Au départ, quand le projet de film a commencé, je l'aurais tout de suite dit aux producteurs, aux réalisateurs, attention, vous risquez d'interférer avec le timing judiciaire, et il se trouve qu'il y a eu le Covid, il y a eu plein d'aléas judiciaires et autres, qui font que les affaires, formellement, sont quasiment terminées, bouclées, l'instruction est terminée dans les deux dossiers, qui sont aujourd'hui à Lyon et à Bordeaux, mais les procès n'ont pas encore eu lieu, mais devraient avoir lieu l'un à Bordeaux, l'autre à Lyon, aux assises spéciales, donc on est sur des faits criminels, le trafic de stupendants d'organiser, c'est dix ans de prison. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas neutre, ce film, et c'est pour ça que j'étais aussi un petit peu pas sceptique, mais en tout cas prudent par rapport au projet, et le risque pour moi est justement de trop interférer, de changer de statut par rapport à des affaires qui sont, en tant que journalistes, d'abord des affaires judiciaires, qui vont être jugées et qui ont des vrais impacts concrets dans la vraie vie, qui ne sont pas de la fiction pour le coup. Et donc là, on est effectivement vraiment au milieu du réel et de la fiction, là je rejoins Pio, on est réellement dans la fiction, même si on est très proche du réel, l'incarnation, le scénario, le montage, c'est un film de fiction évidemment, mais qui colle au réel, c'est ça qui est troublant, et en même temps c'est ça personnellement qui m'a passionné avec le travail de Thierry, et déjà dans ses précédents films, c'est précisément cette articulation entre réel et fiction que je trouvais intéressant. Et comme en tant que journaliste à l'époque, l'enquête avait finalement, certes c'est un peu de bruit, mais au fond pas touché à un public si large que ça, il me semblait que la fiction pouvait être aussi le prolongement du journalisme par d'autres moyens de toute façon. C'est un peu le projet du film, c'est un peu théorique de dire comme ça, mais de faire un film journaliste, ou un film jeu, c'est pas un film de journaliste, mais c'est un film journaliste qui emprunte les voies d'une investigation au long cours, aujourd'hui c'est ça qui est passionnant, avec la particularité que l'affaire, effectivement comme vous le disiez, elle n'est pas jugée, elle est encore en cours. Souvent quand on a des films avec le début, ça s'inspire de l'histoire réelle, souvent on a déjà le recul, on a déjà la distance, on a déjà dix ans qui se sont passés, et on peut avoir un regard très exact, alors que là le pari il était comment on arrive à trouver, comment avoir une équivalence de cinéma, de quelque chose qui se passe là, là, en ce moment, sous nos yeux, à chaud en direct, tout en sachant qu'on ne peut pas faire du film. C'est un cinéma, vous voyez bien, avec des acteurs, avec de la mise en scène, tout ça on ne peut pas le faire aussi en direct que si on le faisait avec un iPhone, par exemple. Donc il y a toute cette préparation, mais comment on arrive à chevaucher en même temps que la réalité, en fabriquant le film, en l'écrivant, en l'écrivant en cours, en refaisant des scènes, même pendant le film, on a fait une semaine de tournage pendant le montage, c'est-à-dire des mois et des mois après avoir tourné le courant du tournage, et d'essayer d'être le plus réactif et le plus vivant possible. J'ai le micro, donc je suis juste derrière la caméra, en fait. La caméra est là, oui, je suis au point. Déjà, je trouvais qu'il y avait des moments incroyables, quand vous disiez que tout le film a été très, très écrit, des fois il y a des scènes où on est vraiment pris par le dialogue, et qu'on pense à l'instantanéité du dialogue. Et je voulais juste poser une question, déjà j'ai été pris par le jeu de Roche-Dizem, par votre jeu, et puis le jeu de Vincent Lindon, et à un moment, dans toutes les explications que Vincent Lindon donne, au moment du procès, est-ce qu'il y a eu un enrichissement personnel, par exemple, du personnage ? Et puis ensuite, parce qu'en fait, dans tout son déroulé, on peut se dire que c'est très rationnel, c'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'il y a une partie qui l'échappe, et je sais, dans Chopper une partie, donc en fait, alors je ne veux pas faire le procès, mais est-ce que dans son déroulé, dans le dialogue, ou l'explication de son expérience, il n'y a pas un peu raison, enfin au-delà des démarches personnelles ? Attendez, vous parlez de Vincent ? Pour Jacques Billard ? Jacques Billard, c'est-à-dire qu'en fait, dans son déroulé, il explique... Dans la manière dont il s'y défend, on va dire. Bien sûr, on peut se dire, effectivement, n'est-il pas dans le vrai ? Voilà. Je pense que non. D'accord. Sinon, il ne serait pas aux assises. Enfin, je pense que... Enfin, je suis l'organisme de la justice, l'organisme judiciaire français, effet de telle manière... Mais moi, non plus. Mais il y a un truc qui est un peu... Je ne le demande. OK. Mais alors après, il y a plusieurs questions. Je pense qu'Emmanuel, on ne sera pas forcément d'accord pour... Sur le... Non, mais il n'est pas forcément d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est opposé dessus. Mais le filtre prend pas partie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce commissaire des missionnaires renverser le point de vue, mais... Et surtout de le voir penser et défendre des arguments à un point de vue, un rapport au réel, à la réalité, à la vérité qui est le sien. Moi, je trouve plus problématique. Ce n'est pas tellement le fait qu'il puisse mentir, embobiner, etc. C'est que... On a un commissaire divisionnaire, à ce moment-là, en tout cas, qui est presque... Qui se transforme presque en vendeur de voitures. Et il vend très bien, d'ailleurs. Parce que c'est l'Arsan Lindo, certes. Mais c'est aussi des mots qui ont été prononcés. Et c'est aussi un des... Une des critiques possibles qu'énonce le film. C'est que, d'une certaine façon, tout le monde a quelque chose à vendre. Lui y compris. Après, que ce soit vrai, pas vrai, que ce soit... C'est encore un autre débat. La question de la vérité est importante. Mais c'est encore une autre question. Mais la question que vous posez, elle est centrale. Enfin, en tant que journaliste, moi, je me suis dit, dès le départ, si vous m'avez posé la question de pourquoi il fait ça ? Pourquoi il prend de tels risques ? Pourquoi il se compromet à ce point-là ? Il y a forcément de l'enrichissement personnel. En réalité, un, je n'ai jamais pu le démontrer et donc je ne l'ai jamais écrit, pas une ligne dans l'Ibée, après des dizaines d'articles écrits sur le sujet. Et surtout, au bout d'un moment, je me suis dit qu'au fond, ce n'était pas du tout le sujet. Conflict, ancien numéro 2 de la Pégilionnaise, qui, lui, est tombé, a été incarcéré. Pour le coup, lui, a fait de l'enrichissement personnel parce qu'il a touché de l'argent, des montres, des voyages de certains de ses indiques. Au fond, François Thierry, ce qui m'intéressait, c'était précisément que ce n'était pas un ripout. A priori, je ne dis pas qu'il n'a pas touché d'argent parce qu'à nouveau, ce n'est pas parce que ce n'est pas écrit ni démontré que ce n'est pas le cas. En revanche, ce qui m'incarnait, c'était pour le coup une sorte de dérive systémique. D'ailleurs, ce n'est pas lui et lui seul. C'est un type qui travaille pour les belles saisies et les ministres dont on se gargarisait face à des caméras. C'est une sorte de long dérive dans le système de la politique du chiffre qui est né d'ailleurs bien avant lui, ce Sarko, mais qui l'a intégré et incarné une forme de paroxysme. Mais au fond, l'enrichissement personnel, c'était presque une piste trop facile et pas assez explicative, en tout cas pas assez forte ou pas assez... qui n'incarnait pas assez le problème à mon sens et Thierry se place d'un point de vue à nouveau de fiction et de cinéma. Ce que j'ai aimé dans le film, c'est que précisément il n'est pas du tout manubien. Je ne crois pas qu'on sort du film en disant ce type est un vicou. D'ailleurs, je n'ai jamais utilisé l'expression de vicou. J'ai discuté avec François Thierry ou je le réespère en quelque sorte pour ce monsieur. Moi, j'ai vraiment décrit en tout cas dans mes enquêtes une dérive systémique qui allait bien au-delà du personnage et un type qui prenait des pieds au passage. Au fond, c'était trop réducteur par rapport à un sujet beaucoup plus complexe que l'enrichissement personnel. Mais je pense que c'est ce que soulève le film en fait, c'est ce dont tu parles, c'est-à-dire cette dérive systémique, c'est-à-dire à quel endroit un office en train de répression de stupéfiant en France épouse une politique du chiffre ? À quel moment le fait de faire des tonnages de saisies de cannabis raconte une politique de répression du trafic de stupéfiant en France ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça que ça met au centre de ce débat qui est fondamental. La lutte contre le stupéfiant, on sait que c'est quelque chose d'extrairement délicat et je pense un peu vain de cette manière. Mais il y a eu ce moment-là, effectivement, en tous les cas, on soulève cette idée qu'il y a pu y avoir un moment, une dérive. Et je pense que c'est ce qu'on dit de l'impacteur. Je pense que c'est quelque chose d'assez... Oui, et pour vraiment dire ce que dit Pio, le propre de cette dérive, c'est de faire croire que plus on saisit de grains, plus les tonnes et plus les quantités sont importantes, plus la lutte est efficace. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on peut tout à fait saisir 5, 10 tonnes et interpeller 3 ou 4 lampistes qui sont des chauffeurs de camions. Et à côté, vous pouvez tout à fait saisir 10 kilos de coût de chit. Et démanteler une filière. Et démanteler une filière entière. Donc c'est totalement décorrélé. Et les buts de la police judiciaire, c'est pas de faire des gros saisis contrairement à la douane. C'est de démanteler des filières organisées. Donc c'est là où il y a un biais et où la politique du chiffre devient extrêmement dangereuse et nocive. Sachant qu'en France, en termes de trafic de cannabis, on est entre 300 et 400 tonnes d'importations, enfin en tout cas d'arrivées. Qui rentrent pas. En tout cas, qui sont sur le territoire français, qui rentrent sur le territoire français par an. Donc c'est vrai que quand on pense au saisis ce qui s'est passé pour la récemment, c'est-à-dire les 7 tonnes de shit en bas de l'immeuble, on se dit effectivement à ce moment-là c'est une saisie record mais fondamentalement ce que ça raconte sur 400 tonnes qui rentrent par an, ça reste assez agnotique. C'est une question de calcul. Mais je pense que l'effet d'annonce à l'époque était tel qu'on se dit ah ben effectivement il y a une efficacité. Et il y a eu une efficacité policière. Enfin en tout cas il y a eu un inter-service entre les douanes, la police, c'était un peu complexe. Mais c'est vrai que c'est très délicat en fait. c'est qu'on peut faire des petites saisies qui racontent autour de photographies autour de, je dirais, d'émissions de télévision qui voilà on pose devant une tonne, deux tonnes de cannabis ou de cocaïne ou de chacune, tout ce que vous voulez. Mais fondamentalement ce qui perdure c'est le patrifique en soi. Et je ne dis pas encore une fois que la police française fait mal sans travail. J'ai rien dit au contraire. Mais c'est très délicat en fait. Ça interroge en fait cette police-là. C'est ce qui se souvient bien. Ce qui moi me touche beaucoup quand on entend le personnage de Vincent parce qu'on voit bien qui sait de quoi il parle. C'est quelqu'un aussi, c'est pour ça que tu disais c'est pas quelqu'un comme un eret, c'est pas juste un policier de terrain. C'est aussi quelqu'un qui conceptualise les doctrines, les outils qui doivent mener à démantèlement des filières. Il n'est pas sur les questions de santé publique, etc. On voit bien qu'il est prisonnier entre sa réflexion qui est solide, sa connaissance, son expertise profonde de ce qui se passe et la société du spectacle. Il doit faire du chiffre. Il doit prouver aux politiques qu'il est un bon soldat et qu'il va pouvoir ramener à des moments, faire des saisies de 7, 8, 9, 10 tonnes, 5 tonnes. On voit bien que c'est complètement le film. On raconte aussi ça, que c'est du bideau, c'est du théâtre, en fait. Mais il n'y a pas que ça qui est du théâtre. Tout est du théâtre. Mais ça, c'est du théâtre. Quand on fait une saisie de 5 tonnes, on sait bien que c'est une fabrication pure. On ne veut pas la faire s'il n'y a pas eu des indicateurs qui vous ont donné notre vidéo et des indicateurs qui ne sont pas des gens qui vendent une barrière de shit au bas de la rue. C'est des indicateurs qui sont eux-mêmes des très gros trafiquants et qui donnent ces informations en échange de quelque chose de conséquent. J'ai une question concernant le jeu de Roger Dizem et le doute que j'ai concernant j'ai un doute concernant la véracité de ce qu'il raconte et est-ce que ce doute que j'ai c'est un effet de mise en scène donc de la mise en scène et du choix de la manière de diriger l'acteur ou est-ce que ça illustre les doutes qu'éventuellement vous pouvez avoir le journaliste et vous souhaiter transmettre à l'audience ? On peut y répondre tous les trois de façon très différente je pense. Effectivement c'est un personnage qui soulève des questions vrais, pas vrais mythos, pas mythos exagérateurs facilitateurs qui il est. En termes de fiction c'est ça qui est formidable quand tout d'un point en tant que spectateur on part avec une idée d'un personnage et qu'en cours de route on projette d'autres images mentales sur lui on se dit sans se le dire comme ça on se dit ah mais d'accord ah oui c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé sans pour autant que ce soit l'inverse de ce qu'on avait imaginé mais que séquence après séquence votre regard change sur le sujet sur les personnes qu'on voit moi c'est ce qui me touche beaucoup parce que en tant qu'être humain on n'est pas d'un seul bloc on n'est pas ou un mythomane ou quelqu'un de très honnête ou on est on peut on peut possiblement être plusieurs choses plusieurs choses à plusieurs moments et ce qui est très dur sur le personnage du père Antoine que je vois que je disais c'est qu'à partir du moment où le mot mythomane a été prononcé c'est comme si ça discréditait tout ce qu'il avait tout ce qu'il disait et on voit bien que moi je ne crois pas qu'il soit mythomane il joue sa vie on voit bien il est malade c'est quelque chose qui va au bout de quelque chose alors après ce n'est pas parce qu'il a possiblement exagéré des choses c'est approprié d'autres choses qu'il n'est pas fondé pour le dire qu'il n'a pas une réflexion puissante sur le sujet et quelque chose à dire et la question de la vérité pour moi ce n'est pas une question très intéressante la question de la vérité au sens vrai pas vrai vrai faux on s'en fout ça réduit tous les sujets la question de la vérité du jeu de Pio Marmaille la question du vérité en termes de qualité politique c'est intéressant mais la vérité vrai ou faux je trouve que ça ne dit rien de la réalité des choses et je trouve que le personnage de Roche-Dizem dit quelque chose du réel même si possiblement il s'arrange avec la vérité non d'un mot parce que l'appareil je trouve qu'on trouve vraiment qu'on touche le cœur du sujet quand Thierry dit la vérité finalement ça ne t'intéresse pas vraiment moi c'est l'inverse c'est à dire que non mais c'est vrai en tant que journaliste je ne pouvais pas me permettre moi de donner la parole à un mythomane c'est à dire que je prenais un risque énorme si c'était avéré que ce type avait raconté des salades et qu'il était mythomane il y a eu des contrefeux très très importants lors des premiers papiers c'est à dire que le type explique qu'il a gardé 19 tonnes de chie dans une ville en Espagne derrière il y a des articles qui sortent dans la presse le TDD ou l'autre mais on ne va pas parce que ce n'est pas le sujet mais en tout cas qui explique qu'il y a des hauts comptes de la DCPJ de la direction centrale de la police judiciaire qui explique que ce type est un mythomane je précise juste c'est que Hubert Avon est mort en 2018 et je suis très content parce que Thierry l'a rencontré et c'était important pour moi aussi que Thierry se fasse un peu sa propre idée du personnage tellement le personnage était particulier fantasque et effectivement vraiment très spécial et presque un personnage de fiction en soi très séduisant aussi très séduisant mais ce qui est important à nouveau c'est que moi je ne me suis pas contenté de renayer la parole d'Hubert Avon il y avait tout un tas d'éléments qui m'ont permis d'objectiver son récit et notamment le fait qu'il a réellement travaillé pour l'Office des Studs qu'il a réellement été inscrit ce qu'on appelle le Bureau central des sources qu'il a réellement touché de l'argent pour un certain nombre de missions en Colombie en Espagne ou autre et donc au fond c'est un site qui débarque qui raconte un récit totalement décorrélée du réel hors sol et que je me contenterais de relayer dans la presse sincèrement si c'était avéré que l'équipe était un mythomane quelques mois après je démissionnais immédiatement de libération et je changeais de métier parce que le crédit est assez important quand même dans le journalisme notamment dans les banquettes et si vous à nouveau donnez la parole à un mythomane qui s'avère être tel quelques semaines ou mois après vous perdez toute crédibilité donc moi c'est l'inverse c'était vraiment après Thierry s'intéressait à autre chose mais il me semble que Hubert Avon était de toute façon en tout cas c'est saoulé dans le film ce que tu racontes on le joue aussi on s'interroge quand le mec me dit voilà j'ai gardé des intimes de chiffres pour l'office de la pression enfin c'est pas l'office à l'époque j'ai pu le soutenir l'office effectivement moi ce que je joue enfin ce qui est à jouer c'est quand même l'endroit de toute fondamentale ça rejoint son livre vous avez le droit de vous poser la question de la véracité de ce qu'incarne de ce que dit en tout cas Roche dit dans le film c'est en ça que le film il n'y a pas de prise de partie évidente on soulève des endroits des endroits de parole des endroits de chambre on a le droit aussi de se poser toujours une question et ça va être quand on incarne un journaliste enfin moi c'est la première fois que je suis un journaliste quand on a travaillé un moyen de libération on faisait des en fait pour être très clair travailler avec Thierry de Peretti il y a 153 séquences dans le film à peu près il va y avoir 147 plans séquences je ne sais pas si vous avez remarqué il y a très très peu de montage dans les séquences il y a quelques vagues séquences on a un tout petit peu décaillé dans l'axe on ne fait que des plans séquences et quand on tournait la majorité des plans ce sont des plans séquences qui peuvent durer entre 10 minutes et 45 minutes quand on fait quand on tourne avec Malentis je peux vous le rappeler dans l'open space ouais l'open space de libération c'était un plan qui durait 40 minutes et nous on commençait à parler au bout de 20 minutes donc quand il y a acteur et attention et quand on commence à parler on n'est pas en train de dire parce qu'il s'est mon pote merde je suis angoissé je suis un bourgeois parisien c'était pas ça c'était pas là vous avez bien saisi qu'on ne développe pas ce type de problématique on arrive à quelque chose qui est très écrit on attend 20 minutes avant de commencer à jacter on sait qu'autour il y a une puissance de langue un travail parce que les acteurs aussi qui sont autour sont hyper forts en termes de véracité en termes d'incarnation puisqu'ils sont générés sur le film c'était quand même des moteurs géniaux pour nous et quand on commence à parler au bout de 20 minutes moi j'avais le palpitant des mecs enfin des homéphabes attention vous me faites marre-bosser j'étais dans une ambasse comme Raman j'ai dit je lui disais voilà il faut rendre entendable il faut essayer de rendre faire que ça vit faire que ça existe sachant qu'il n'y a pas de possibilité de montage si ça merde on va recommencer 40 minutes et on va attendre 20 minutes mais c'est tellement rare comme exercice pour un acteur de faire ça moi ça a bouleversé mon rapport au travail c'est vrai enfin c'est celui c'est un truc que j'en sens c'est-à-dire ça met à un endroit de jeu et de précision quand on prend 3 minutes de jeu au milieu de 40 minutes de plan séquence la puissance des acteurs quand ils sont en train de jeter au milieu de 40 minutes de plan c'est pas la même chose que si vous jouez 3 minutes c'est pas du tout le même rapport et c'est une autre faille par exemple il n'y a pas d'action il n'y a pas de moteur ça tôt tout le temps comme on le fait comme on le fait là c'est que tu le fais là comme on le fait ouais un peu une digression je suis désolé mais bon si ça vous fait chier vous voulez non mais c'est un énorme travail c'est vrai c'est un énorme travail avec n'importe quelle actrice n'importe quel acteur c'est un gros travail de restitution de restitution c'est pas pour que ce soit c'est pour qu'on y croit évidemment pour qu'on y croit pour qu'on croit mais sans que ça passe par les pieds au mur les scènes de cascade les justes voilà qu'est-ce que c'est un peu en tout cas de la restitution enfin qu'est-ce que c'est être journaliste d'un grand quotidien national aujourd'hui comment on met une banquette avec qui on parle avec qui on échange qui on rencontre ça c'est une question on avait l'impression enfin moi j'avais l'impression de ne pas l'avoir vu beaucoup au cinéma il y avait des films avec des films sur le journalisme où on voit des journalistes etc il y en a beaucoup mais j'avais pas l'impression d'avoir vu et c'est pour ça que la chance d'avoir rencontré Emmanuel Frankenstein et Hubert Havard parce que ça a remis à jour moi mes représentations sur le sujet là je me suis dit ah un journaliste d'un grand quotidien de libération l'occurrence qui n'est pas Le Monde qui n'est pas Mediapart qui n'est pas le Figaro c'est tout à fait autre chose voilà voilà pas voilà ce que c'est parce qu'Emmanuel il n'est que lui il ne représente pas tout le corps des journalistes mais je me suis dit c'est intéressant d'essayer de le restituer au plus juste au plus vrai et voilà pour ça il faut des acteurs puissants physiquement et aussi intelligents capables de redonner de pouvoir vous le relivrer et c'est vrai que la rencontre avec Hubert Havard et avec Emmanuel parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble toi tu ne l'as pas rencontré Hubert en le vrai mais on a passé beaucoup de temps ce n'est pas une rencontre on déjeune on va pas voir en verre et puis au revoir on a passé quasiment un an et demi à se voir beaucoup à parler à reparler ils ont eu la générosité de m'amener avec eux à l'endroit du trafic comme on le voit en Espagne qui est l'épicent un des épicents du trafic international aujourd'hui j'ai pu leur poser comme un stagiaire en fait leur poser toutes les questions possibles et évidemment moi mes questions c'est des questions de mise en scène qui m'intéressent d'écriture c'est les questions poétiques c'est-à-dire les questions du récit qui raconte et après ça m'intéresse moins forcément je suis moins obsédé à savoir est-ce que la personne qui me raconte elle dit la vérité pas la vérité ce qui m'intéresse c'est comment elle parle les digressions qu'elle fait comment elle embarque sa pensée ce qu'elle dit et ce qu'elle me fait voir en racontant et Hubert pour le coup était extrêmement puissant parce qu'il avait vécu une vie mais aussi parce que il avait il y avait une nécessité pour lui de cette parole-là et de faire éclater de renverser la table et de faire éclater la vérité de dire ce à quoi il allait assister pour faire le lien et boucler la question en fait si vous voulez c'est un peu un cliché de journaliste que je vais dire mais bon parfois il y a des sources qui viennent vous voir qui peuvent venir d'absolument partout pour vous donner des informations la base c'est que ces sources ont toujours intérêt à vous donner ces informations peut-être un intérêt financier même si à l'EB je crois que globalement la presse française on n'achète pas des informations sauf certaines personnes mais il peut y avoir un intérêt de vengeance un intérêt de tout type d'intérêt et la difficulté c'est de décorréler l'intérêt que peuvent avoir les personnes en l'occurrence Hubert Avoine qui considéraient que c'était fait avoir arnaqué on peut le dire comme on veut par François Thierry donc je sentais bien qu'il y avait une animosité à l'égard du policier pour autant cette animosité ne venait pas invalider son propos c'est un peu la difficulté qu'on est journaliste c'est à dire que les motivations troubles d'une source ne sont pas nécessairement incompatibles avec la véracité de son récit et c'est vrai que moi je trouve que le trouble a été très très bien institué par Thierry et par Mosebisem que j'ai trouvé assez extraordinaire dans le film et qui s'est vraiment totalement imprégné du personnage et vous ne l'avez pas en pensée forcément mais avec une sorte de nuétisme mais pas au sens caricatural du terme ni dans la manière de parler dans la manière de se mouvoir presque de penser et donc c'était vraiment très émouvant de le voir à l'écran et de voir le travail incroyable qu'il a pu faire mais c'est vrai pour finir sur notre question il va trop loin des moments c'est vrai qu'en plein trois quarts du film il a vu que possiblement le policier dont il parle il a fait tuer des gens c'est quand même voilà sans qu'en fâche il s'est faux mais moi ce qui m'intéresse c'est que ça renseigne beaucoup plus sur la personne qui dit ça plutôt que de dire voilà comme la réaction que tu as en disant ah bon tu m'avais jamais parlé de ça et ça c'est pour moi c'est aussi une espèce de mise en ligne de la fiction ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on regarde ce personnage qu'on croyait jusqu'à présent qu'on ne croyait pas tout d'un coup en nom de phrase quelque chose est invalidé au contraire voilà ça comme dynamique de récit que ça crée avec vous le spectateur peut-être ça ça m'intéresse le film n'est pas un programme on dit voilà il y a quelqu'un qui a été infiltré il dit la vérité il ment et puis pendant tout le film on va déplier le truc on va voir qu'effectivement il a bien menti jusqu'au bout là il y a d'autres complexités d'autres profondeurs mais avec des personnages qui sont très vivants et très humains vas-y ça reste assez simple la disparition des sms dans le téléphone de votre collègue fiction en réalité alors on rigole parce qu'on en parlait je vous en parlais cette question réalité enfin je sais c'est moi qui m'a dit oui oui mais en réalité il se trouve que ça concerne ni pure ni moi parce que c'est Alice Mananti qui joue le rôle dans mes collègues qui était si vous voulez en fait la base où vous faites une enquête sur une personne c'est que vous faites respecter ce qu'on appelle le contrat d'outroir évidemment minimum de poser des questions à la personne vous n'excrivez pas à charge sur quelqu'un sans lui demander ce qu'elle pense de des accusations et au départ j'ai écrit certains papiers avec mon collègue Milly Le Devin de Libé qui faisait aussi un peu la police et c'est lui qui était en contact direct avec François Thierry sur les questions de base ce que vous voulez répondre ce que vous voulez machin et effectivement il vous échange avec lui et un jour il a débarqué exactement pour le coup comme dans le film en disant tout a disparu donc c'est devenu un peu la blague entre nous pour d'autres raisons mais ça n'a pas disparu de mon téléphone en tout cas je suis là pour attester que ça a disparu du téléphone de mon collègue donc a priori ça peut arriver véridique ça peut arriver ? moi je viens d'acheter un iPhone j'ai envie de foutre en l'air mais fais vous de Makitoch on va lancer le débat et bon non mais c'est vrai qu'il y a une parado il y a une parado qui s'installe quand j'imagine quand on travaille sur ce type de sujet d'ailleurs une parado dans laquelle moi-même je n'ai pas été totalement épargné pendant qu'on écrivait parce qu'on dit mais alors on est en train de travailler voilà c'est des questions il y a des grands policiers qui sont impliqués est-ce qu'on est écouté est-ce qu'on n'est pas écouté il y a beaucoup de gens voilà on fantasme et on se fait des films voilà est-ce que c'est vrai et puis même si c'était vrai on se posait la question juste avant quand on se voyait à nous on se demandait est-ce que les policiers ou l'institution a déjà vu le film honnêtement ce serait inquiétant qu'ils ne l'aient pas vu non mais tu vas se souvenir si ce n'est pas de la paranoïa de se dire qu'il y a quelque projection donc a priori tu vois où est la limite entre le après les policiers ce n'est pas un corps de métier uniforme bien sûr non mais tout à fait il y a beaucoup de types de policiers il y en a quelques-uns qui l'ont vu déjà mais qui ne sont pas forcément liés à ce type de travail mais oui est-ce que les policiers qui sont plus directement liés à ce dont on parle ont vu possiblement allez-y c'est déjà le moment de la dernière question non non il n'a pas eu de temps de poser question je peux faire le prénom mais je ne sais pas de couleur il reste alors au moins deux autres oui voilà on va répondre je vais m'éterre plus rapide si c'est rapide ma question je pense qu'elle tombe à pic justement c'était à propos du fait de ces doutes là de cet engagement c'est vrai que Pio incarne un journaliste déterminé qui vraiment ne doute pas est-ce que voilà vous avez eu un moment peur de continuer le film de continuer ce tournage pendant le tournage avant que ça sorte est-ce qu'il y a un moment toute l'équipe mais surtout Emmanuel où vous avez choisi enfin vous avez eu l'idée d'arrêter le projet pendant le tournage oui vous êtes pardon je ne sais pas où vous êtes ah ici non non après je me permets d'attendre une fois que le projet a été lancé on ne peut pas décemment se dire on arrête de travailler sur un film ça n'est pas possible en revanche on a le droit de se poser la question et vous faites bien de soulever cette idée on a le droit de se poser la question de ce qu'on raconte donc c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été réécrites il y a des séquences qu'on a traversé de manière différente et je pense parce qu'elles étaient aussi teintées d'événements des choses qui se passent en direct parce que là on parle aussi d'affaires judiciaires qui est encore en cours donc c'est vrai qu'on s'adapte aussi et on pense aussi à une véracité de langue et de fées donc on s'adapte mais en revanche une fois que le film est lancé on y va enfin là le fich si Benham ne m'enregistre pas à part à ce que dit Pio parce qu'en fait si c'est-à-dire que Thierry tout ce que je viens de dire est complètement claqué non on ne fait pas on ne fait pas un bébé parce que Thierry on s'en fait confiance je lui ai beaucoup donné et la contrepartie c'est qu'il m'expliquait un petit peu où il allait il me fait dire un certain nombre de choses et c'est vrai que moi à titre perso je ne suis pas justement seul c'est-à-dire que j'embarque toute la rédaction comme vous avez vu c'est Libération le vrai journal Libération et c'est vrai que je me suis fait un énorme stress juste avant le tournage en me disant mais en fait c'est pas possible je n'ai pas embarqué le journal et j'ai dit à Thierry tu es sûr vraiment Libé tu ne veux pas trouver un autre nom le journal et là c'est la première fois je crois de toute notre relation que j'ai vu s'énerver en me disant mais tu es fou il ne me disait pas l'appeler de l'aberration ou sinon il m'a dit si je vais faire Mediapart j'ai dit non mais laisse tomber on va faire Libé non mais c'est une question qui est évidemment qui est bon déjà le petit carton au début c'est de la fiction etc c'est vrai qu'il y a un pied de nez au film qui disent à ce moment-là d'un événement réel mais en même temps c'est une façon d'iborder on ne peut pas en France utiliser les vrais les vrais noms des personnes ce qui est le cas aux Etats-Unis par exemple vous pouvez faire un film sur Donald Trump ça ne posera aucun problème en France c'est impossible juridiquement le film peut être bloqué et tout d'un coup ne jamais sortir parce que on a pris des libertés mais même des choses bénignes avec la réalité après honnêtement oui il y a des choses qui étaient écrites qu'on n'a pas tourné qu'on n'a pas tourné que moi je me suis dit non on ne peut pas le faire pour plein de raisons les raisons ouais pour plein de raisons on ne peut pas aller au bout les choses qu'on ne peut pas dire parce que ça implique des personnes parce que ça va bouger d'une certaine façon voilà donc le film il essaye aussi de dire les choses de dire certaines choses de faire sentir certaines choses sans que tout ne soit dit alors c'est vrai que c'est un film où il y a beaucoup d'informations qui sont données ça passe par la langue c'est ce que tu dis ça donne énormément d'informations sur un sujet à des moments très techniques un peu arides mais l'essentiel de ce qui est dit la charme elle n'est pas prononcée en réalité pas tout à fait ou alors très rapidement pour des raisons certainement de tensions avec de risques aussi possiblement je ne sais pas si on répond à cette question il y avait une question qui est beaucoup plus sur le cinéma et sur les références du début il y avait l'écueil de rencontrer des références comme les hommes du président ou même les petites références de Montique à Deuil avec la voiture avec la voiture donc il y avait cette école de rentrer dans justement cette caricature de film américain qui parle d'enquête journalistique et sur lequel on pouvait éventuellement la voiture le vrai commissaire divisionnaire Jacques Billard François Thierry il a cette voiture pour le coup c'est des choses on peut se permettre de dire on va pas s'attaquer il a la même voiture et surtout c'était une condition sine qua note de Vincent Lindon pour faire le film demain je fais le film il me faut une dévalade tu me mets une dévalade et là on ne parle pas je ne rigole pas il me faut une Ford Mustang c'est vous qui le trahit il y a un peu mais voilà il avait raison c'est une bonne idée parce que la Ford Mustang c'est une voiture c'est une voiture de cinéma et en même temps c'est pas une voiture c'est pas une Ferrari c'est à dire un commissaire divisionnaire il peut avoir une Ford Mustang sans qu'on se dise il est complètement corrompu il s'en est une perle il peut avoir économisé pour se payer ça et en même temps ça donne quelque chose voilà un style au personnel et pour ce qui est des références c'est évidemment les hommes de président des films de journal sur le journal de l'américain comme Zodia mais pour moi il y avait beaucoup plus les films en tête qui sont d'ailleurs toujours des des films auxquels je porte beaucoup c'est des films de Francesco Rosi voilà des films comme Lucky Lucian par exemple ou M'a bas sur la vie voilà qui sont des films d'enquête aussi des films qui essayent de résoudre ou d'émucider quelque chose de la société sans que ça passe par c'est pas des films sur des journalistes mais mais c'est toujours c'est des films qui sont très étonnants dans la façon de raconter très captivants en même temps très déroutants qui racontent une chose et puis qui font des virages en épingles à des moments inattendus qui racontent autre chose qui sont à la fois très vivants très complexes très et en même temps très envoûtants très réels mais aussi très importants c'est plus c'est plus des films de Francesco Rosi que les hommes présidents en quête sur un scandale d'état donc ça sort le 9 février pensez à voter en sortant de la salle pensez à tweeter merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous